Coucou la team, on se retrouve pour les championnats de France Espoir à Albi Je suis arrivée aujourd'hui en midi bus, on a il y a à peu près 4h je pense pour arriver Je me sens bien, pas trop fatiguée, franchement le voyage il était chiant Mais c'est pas si vite quand même, c'était pas hyper long genre ça allait Maintenant là je suis chaude, demain on va faire du sale, c'est les séries Donc là aujourd'hui j'ai pas fait échauffement, d'habitude avant de courir je fais échauffement Mais du coup demain la série ça me servira d'échauffement pour dimanche les demi et la finale Si tout se passe bien Et voilà, maintenant petite pause, j'ai fait mes onglières, vous allez admirer parce que Regardez, les pouces aussi, comme c'est beau, je sais pas comment je vais faire parce que je peux pas partir en start Donc c'est dire je vais partir sur les points je pense demain parce que je peux pas partir C'est bizarre de faire ça sur mon sol mais je peux pas partir comme ça Du coup je pense que je vais partir comme ça mais il faut voir la beauté du bail quand même Voilà, c'était important de faire une petite pause là-dessus Je vous tiens au jus et c'est parti Good morning everyone Ne joutez pas mon accent anglais, il y a plus sa race mais c'est pas grave On est archi pas le matin mais vous connaissez mon matin, votre matin, le matin des gens, ce n'est pas le même Là il est 11h50 je crois Je vais aller manger le repas du midi directement, je me suis pas levée pour prendre le petit dej Je me suis levée à quelle heure ce matin ? Je me suis levée vers 11h je crois Je me suis levée à 11h et la date humide du petit dej c'était 10h Le problème c'est que je sais que même si je prends un petit dej à 9h du matin à midi Et j'ai pas du tout faim pour manger du coup je préférais manger un gros repas du midi Plutôt que faire petit petit dej et petit pas du midi Après c'est pas parce que je le fais que ça veut dire que c'est une bonne chose C'est juste que moi c'est dans mes habitudes et bah c'est pas bien de changer ses habitudes en championnat Du coup bah là je fais comme si j'étais à la maison Et si j'étais à la maison je me serais levée et j'aurais mangé cache mon repas du midi Du coup là je fais pareil Ensuite je vais aller au stade vers 15h à peu près Et m'échauffer aux alentours de 16h pour une course à 17h20 Voili voilou je vous emmène avec moi je tiens au jus Bisous Qu'est-ce que je suis trop belle Et il me manque vraiment une case suffurée Voilà je peux toujours pas me maquiller mais c'est pas grave je me kiffe comme je suis Plus narcissique tu meurs Non mais y'a pire que moi Voilà et là il est 14h on va bouger au stade Du coup je suis au stade une heure plus tôt que prévu Parce que les gens de mon groupe Pour pas faire trop d'aller-retour on s'est organisé comme ça Du coup voilà C'est parti Here we go Quoi je m'appellerais pas Naomi si je n'avais pas mes lunettes de soleil On est là On est prêtes Ah tu filmes toi Salut Salut les abonnés Je viens de finir mon échauffement je suis en train de me diriger vers la chambre d'appel Je suis chaud de patate franchement je suis trop bien je me sens bien Il fait chaud il y a des bonnes conditions là ça va péter Et ça va péter moi je vous le dis Victoria Joss vous demande votre appui la championne Juste à côté d'elle Naomi Akakpo Atlet Provence Club Elia au couloir 4 également Et Mathilde Guillaume au couloir 6 C'est bien parti dans cette deuxième série Le couloir numéro 2 de Naomi Akakpo Qui est bien parti dans cette course Il est venu Cambourg qui est pas loin Deuxième ou troisième place Troisième je plance avec Mathilde Guillaume également 13'67 pour Naomi Akakpo de l'Atlet Provence Club Voilà 7 petits centièmes de son record Une belle série Mathilde Guillaume 13'99 de l'US Talence Il y a la troisième place qualificative Pour Léonie Cambourg donc du SPN Verne C'est quoi ça y est On est effectivement 3'90 à la paire Petit débrief, fausse course J'ai pas pu le faire avant Là j'allais chercher ma crêpe au Nutella Parce que je crève la dalle Vraiment genre là Ça fait trop fin Ça fait du bien Vraiment la tête mange crêpe au Nutella avant ça signale Et vraiment c'est trop grave Je me fatigue Bref Comment ça s'est passé ? Pas ouf Comment expliquer ? Genre en mode Attendez déjà je vais aller m'asseoir parce que ça me saoule de tenir mon téléphone comme ça En plus avec ma main gauche je suis pas habile de ma main gauche comme vous pouvez le constater Ok du coup je vous disais en mode déjà J'ai été appelée au micro pour entrer en chambre d'appel J'étais en retard parce que j'étais en train de vous faire la vidéo Ça dit Naomi Akakpo est attendu en chambre d'appel Je me suis dit oulala faudrait peut-être que je me dépêche Bon ça va j'avais une minute de retard Mais c'est toujours une minute de trop Mais voilà Ensuite la course Déjà avant la chambre d'appel elle est hyper au frais C'était agréable de ouf Ensuite on passe sous un tunnel c'était agréable de ouf Sauf que quand tu passes de la chaleur genre faible à les 50 degrés qu'il y a à l'extérieur J'ai cru que j'allais faire un malaise Vraiment quand je suis remontée Bon ça va Je crois que j'avais l'intérêt là Quand je suis remontée sur la piste Pour du coup en gros s'échauffer sur les haies sur la piste principale Et j'avais trop chaud J'ai fait une accel j'avais la tête qui tournait Je me suis dit oulala ça va être bizarre Ça va être bizarre Mais au final la course Mais je suis pressée de voir Je n'ai pas vu les images Mais j'ai fait un départ comme jamais Comme jamais C'est la première fois que je sors en tête Là dès la première c'était devant Franchement ça me choque Ça me choque Donc trop bien Après des premières parties de course trop bien Ça avance Sixième haie Ouais sixième haie je pense à peu près par là Je ne sais pas parce que je n'ai pas vu les images En gros ma cheville Elle fait ça Je me dis Seigneur J'espère que je n'ai pas fait la cheville Et en fait avec les carbones Ce qu'on a des carbones Ils vont comprendre Genre si tu n'es pas solide sur tes appuis Avec la plateforme Bah genre ta cheville Elle part trop sur le tech Et bah là elle est partie Et en fait le fait c'est que Quand ma cheville elle est partie sur le côté Bah genre mon haut du corps Il a vacillé comme ça Et ça m'a grave déséquilibrée Déstabilisée Et après ça je suis re-rentrée dedans Je me suis dit allez encore t'y vas t'y vas t'y vas t'y vas Mais ça m'a fait faire des fautes de con Genre en mode J'ai tapé mes haies avec ma jambe d'attaque Alors que C'est rare que je tape mes haies avec ma jambe d'attaque Mais apparemment Maintenant c'est devenu une habitude Mais voilà Et après à l'arrivée Bah j'arrive largement en tête Parce que moi je fais 13,67 Le vent plus 0,0 Et la deuxième je crois qu'elle est en 13,99 Et la troisième 14,20 je crois Un truc comme ça Je ne suis pas sûre mais il me semble Du coup je suis contente Franchement ça va Et puis je ne sais pas si je l'ai dit Mais dans tous les cas En championnat le plus important C'est la place et pas la perche Donc Au calme Demain ça va le faire Ça va péter Relatement Là je suis à l'hôtel Je suis rentrée Je me suis bouchée J'ai fait mes exos du soir Pour ma récule Et voilà Là je vais me coucher Je ne sais pas si je vais aller Les deux et trois 23h30 je pense Par là 23h30 23h40 Un truc comme ça Pour ma récule Puis j'ai fait quelques étirements actifs Parce que je ne peux pas faire D'étirements passifs Étant donné que je suis toujours blessée Au niveau de L'insertion de Dix-fio gauche Du coup voilà Ensuite j'ai fait Du chaud froid Sur la douche Sur mes jambes C'est un truc que je ne fais jamais Mais là Comme on est là pour gratter Chaque centième Chaque place Pour être devant Et d'être à des mains On fait tout Je fais tout Ce qui a mon pouvoir Pour améliorer Ce qui se passera Voilà Et après Ah j'ai mis des jambes en l'air aussi J'ai d'abord mis des jambes en l'air Ensuite j'ai fait des étirements actifs Et ensuite La douche Chauffe-froid Et maintenant Je vais te donner un peu Parce que Il faut bien Coucou la team Ceux qui me regardent Depuis un moment Et qui me connaissent Ça va gâter Un petit peu du matin Là Il est 8h50 Je rentre comme ça Je suis sortie Pour faire un réveil Sculaire Franchement de bas Je crois que j'aurais dû sortir Coucou Mais de réveiller C'est trop dur Mais quand je dis dur Franchement Mais rien qu'à ma gueule Là Ça va se voir que c'est pas facile Et voilà Là je fais un petit réveil musculaire Je sais pas combien de temps Une petite demi-hier je pense On va voir Et après Go se préparer Je vais manger Et voilà Là il y a tout Ceux qui me connaissent aussi Savent que je déteste Les footings Alors voilà Le combo footing Plus ce matin Plus Un réveil difficile Je suis aigri Donc aujourd'hui Là je vous le dis Ce matin va pas forcément me faire chier Parce que là J'ai besoin d'un temps J'ai fait un petit Coutu d'orange Pressé Franchement Mais comme je suis une meuf Qui fait des choses Hyper bien Et hyper proprement Il y en a genre Pas du tout partout C'est vraiment pas C'est vraiment la petite Rana de 15 minutes Pour presser des oranges Pour au final Le voir en 10 secondes Je viens de finir mon chauffement Je viens de remettre mes baskets Pour aller en chambre d'appel Je me sens bien Pas aussi bien qu'hier Mais je me sens bien La chaleur est insultée Là vraiment C'est invivable Mais c'est pas grave Pour faire abstraction Et ça m'a pas m'empêché De tout casser Là je vais y aller Pour pas être en retard Comme hier J'ai mis prendre à l'avance Et c'est parti Ça va péter Il faut faire ça bien Allez à tout à l'heure Plus de bisous Au couloir numéro 5 Atelier Provence Club Troisième des championnats De France Moins de 20 ans Arranger en 2019 Naomi Akakpo Au couloir C'était long C'était long Mais c'est bien parti Dans cette Première demi-finale Du 100 mètres away Avec Yann Lajip Enmayek De Lille Métropole Athlétisme Qui va aller l'emporter Célia Chosseret Du Grand Angoulette Athlétisme Deuxième de la course 13.31 Ça va être un paramètre important Notamment sur les finales Tout à l'heure C'est embêtant pour les courses Parce que malheureusement Les filles ne décideront pas À quel moment elles vont partir Et elles vont le subir Alors que pour les concours L'athlète peut choisir De laisser le vent tomber Un petit peu Pour que la perte Puisse être homologuée Mais bon C'est un championnat Et en championnat Au-delà des chronos Qui on le voit Sont tous battus C'est évidemment La victoire et le podium Qui sont importants Bon je suis en route Vers l'échauffement Pour la finale Donc je passe Petit big up À la deux moisine Qui m'a passé les bouteilles d'eau Parce qu'elle m'a dit Oh elles sont trop bien Tes vidéos J'adore Merci merci J'aime trop Tu pourras te manifester Et bref Tout ça pour dire Nous revenons à Nongouton Les demi Pire départ de ma saison Vraiment Mais là Mais j'étais dans les choux À croire que j'étais de retour En hiver Et que je ne sais plus faire de départ Jusqu'à la deuxième Et je pense que je suis dernière Je ne sais même pas Par quel miracle J'ai fait pour remonter Toute la course Mais j'avais clairement pas le choix Parce que sinon Je ne serais pas passée Et le chrono Je ne sais pas Je crois que je suis 68 Je ne suis même pas sûre Le vent J'en sais rien Le plus important C'est à la place Maintenant On va faire ça bien J'ai m'échauffé pour les finales Enfin la finale Franchement J'ai m'échauffé Le minimum syndical Parce que comment vous dire Que là je suis cuite Avant les demi Ils nous ont fait attendre 30 minutes au soleil En plein de canard Mais comment vous dire Que j'ai beau être noire Je disais donc J'ai beau être noire Je crains le soleil Plus 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 Parce que là Oh c'est trop grave J'ai l'impression Que je vais fondre Que je vais mourir Mais c'est pas grave Là on est tous Dans la même situation Personne n'a couru vite On fait tous des chronos de merde Là c'est mon moment C'est mon moment Ça va le faire Ça va le faire Moi j'y crois Ça va le faire Allez on y va Jean-Philippe, Njip, Jolivet, Chosseret A Cacpo, Cambourg Dans cette finale Du 100 mètres Féminin Cette fois-ci C'est bien parti Dans cette finale Du 100 mètres C'est bien parti À l'extérieur À l'intérieur Également pour Il y en a la Njip Au couloir 6 Célia Chosseret Également L'île métropole athlétisme La ménaille également pour Voilà C'est Chosseret À l'écran La championne de France Du 100 mètres La éligente De l'USU Qui va également Monter sur le podium De l'épreuve Il va avoir la course De face maintenant Il va avoir la course C'est une fin On va voir C'est une faute De Léonie Cambourg Sur la 8ème haie C'est essentiel Probablement Disqualité de cette course Puisqu'elle a poussé Lundé avec la main Deux Trois même j'ai cru Donc Ça y est Ça y est Je l'ai fait Je suis trop contente Là je suis Refaite C'était horrible La course Il y a eu Deux faux départs Et un Au départ En mode Problème technique Du coup On n'est pas parti Mais on s'est mis Trois fois dans les starts Mais j'ai réussi A rester mobilisée Et franchement Le chrono Il est pourri Je crois que j'ai fait 61 C'est ça 61 Nul Mais c'est pas grave C'était ma meilleure course Des trois courses Que j'ai faite Entre aujourd'hui et hier Donc je suis contente Franchement La chaleur Elle m'a mis un coup J'étais vraiment pas top C'est à dire que honnêtement Là je pense que J'aurais pas pu faire mieux J'aurais pas pu faire mieux Que la course que je viens de sortir Donc je suis contente Je l'ai fait J'ai réussi Et maintenant On attend le podium Moi perso je suis trop contente Je m'attendais pas à arriver Sur ce podium là C'est mon premier podium Sans aide Donc trop contente D'être là avec vous Mais pas de chrono aujourd'hui Mais le titre Donc je suis contente Je suis belle J'ai gagné la course En petit chrono de 13-3 C'était pas forcément Ce que je voulais Mais je suis contente D'avoir curé avec elle On est bien Du coup On va pour la suite Après l'effort Le réconfort Monsieur Akakpo Hé je te parle Petite récup piscine Avec Monsieur Akakpo Non mais c'est pour moi La récup pas pour toi Qu'est-ce qu'il y a C'est frais On est frais là Waouh Attends Je recule trop J'arrive Je vais m'arrêter Ok c'est bon Tant que nous sommes Dans de bonnes conditions T'en faire un petit dépris De la compétite Ah pourquoi ? Bah déjà je suis super contente Parce que voilà Podium Moi après Je vais pas faire un jour Je suis surprise Et que ça tombe de n'importe où Parce que Bah pas je m'y attendais Mais j'ai travaillé Pour arriver À ce niveau là Et je suis contente D'avoir réussi à le mettre en place Pendant un championnat Je crois que ça a été La compétite la plus dure De toute ma vie Les personnes qui étaient là Albi Vous même vous savez Le soleil Et c'est trop grave Comme mon conni Mon crâne Mais je n'ai jamais vu ça Pourtant J'habite dans le sud Là là Je peux même pauvrer ma vie Mais franchement C'était abusé C'était vraiment abusé Il était trop 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 chaud En piste On était obligé De la mouiller Pour pouvoir partir en stop Tellement qu'elle a été brûlante C'était waouh Franchement Waouh En final Comme je l'ai dit tout à l'heure Il y a eu 4 départs Donc 3 faux départs Départs de la course Et ça aussi Ça m'a Tue Mais je me suis dit Au cas On est donc toutes Dans les mêmes conditions Il ne faut pas que ça Ça te déstabilise Ça va déstabiliser les autres Mais toi Il ne faut pas que ça t'impacte Non vas-y Focus 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 Dans ton truc Et ça m'a pété Et au final C'est ce que j'ai fait Donc vraiment Je suis trop contente Après je suis deg Parce que Le chrono il est nul Mais bon En même temps Je n'ai vraiment pas On n'a vraiment pas couru vite D'une manière générale Nos défis Et ça a quand même été Ma meilleure course Des 3 courses Du week-end Donc c'est déjà bien Et après je suis deg De ne pas être en or De ne pas faire championne Même si Célia Je t'adore Mais j'aurai De mettre ta place Et franchement Ça me saoule Parce que c'est accessible Elle fait 55 Donc c'est largement Dans mes cordes Donc je suis un peu deg Mais après vu les conditions Et vu ce que j'ai fait Je ne pense pas Que j'aurais pu faire Une meilleure course Après je n'en sais rien Mais en tout cas Je sais que j'aurais pu faire pire Et je m'en suis très bien sortie Voilà Ah Et ça date Je n'avais pas dit ça Dans mes vidéos Mais n'oubliez pas De liker Commenter Et vous abonner Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz